Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder en simulation dans RealFlow les caractéristiques de base des rigid bodies qui permettent de simuler des objets qui restent intègres dans leur forme et qui sont soumis à des forces en présence, donc des différents liquides qui sont simulés dans la scène, comme on peut le voir ici sur cette preview, ou des forces en présence réalisées avec des daemons, comme des attracteurs des gravités ou des noise, tout type de champs de force qui vont pouvoir être appliqués à des rigid bodies. Donc on va regarder un exemple simple pour regarder les caractéristiques principales ici, donc on va venir dans RealFlow, Alors ici on va regarder comment peut se faire casser une dalle ici en pierre fine par un boulet de métal lourd ici, par simple choc entre les deux éléments, et voir les différentes caractéristiques à ce moment-là des rigid bodies. Donc pour ça, pour la préparation, on est venu dans Maya découper un cube que l'on a ici mis sous la forme d'une dalle, qu'on a posé sur des plots, de telle manière à avoir un espace avec l'élément suivant qui est aussi une dalle, et on va poser donc sur ces plots un ensemble de morceaux qui ont été fracturés. Alors on a plusieurs solutions pour fracturer les morceaux polygonaux, pour obtenir des morceaux polygonaux, notamment dans Maya il y a une solution sous la forme d'un script qui est assez intéressant qui s'appelle Ninja Fracture, et qui permet de rapidement obtenir donc un ensemble de morceaux comme on peut le voir ici, en ayant sélectionné l'ensemble des morceaux ici, donc fracturés de manière aléatoire ou de manière très précise. On a plusieurs possibilités présentes dans ce script de Ninja Fracture, et notamment ici on a fracturé donc notre cube, notre dalle, avec la méthode de Voronoi, qui est une méthode assez classique, qui se retrouve aussi dans RealFlow, que l'on verra bien entendu aussi, et qui permet donc de fracturer de manière aléatoire selon un algorithme différents éléments polygonaux comme on le voit ici. Donc ça nous donne ensuite, ramené en format SD dans RealFlow, ça nous donne donc un ensemble de morceaux que j'ai regroupés ici, Sol Fracture, qui correspond au centre des pièces ici du dallage, qui vont être mis en action suite à la réaction par rapport au choc avec la boule de métal ici qui va taper dessus. Donc j'ai fait un groupe Sol Fracture ici, et j'ai fait un groupe Sol Stable, qui correspond donc à l'ensemble en périphérie ici du dallage qui est censé ne pas bouger. Ici donc on a deux groupes Sol Stable et Sol Fracture, et puis on a ensuite le Sol Rebord, qui a été aussi importé dans le groupe de SD, et qui comprend donc le dallage de base plus les plots ici, qui vont permettre de créer un espace dans lequel va s'exprimer donc la fracture de la partie centrale ici donc du dallage supérieur. Effectivement si on ne fait pas d'espace, et bien on a peu de chances de voir s'ouvrir donc le dallage un peu sur la hauteur. Donc sur la hauteur supérieure, et bien on le verra, mais sur la hauteur inférieure, il faut effectivement laisser un peu de place, pas trop de place non plus, pour que le dallage s'affaisse et puisse taper donc sur le dallage du bas, et donner l'impression d'un affaissement léger et ponctuel ici. Donc on pourra régler la hauteur bien sûr des plots, de telle manière qu'on ait une épaisseur plus ou moins importante à jouer sous le dallage. Donc voilà le dispositif géométrique que l'on met en place ici des différents éléments, que l'on a regroupé sous le même hub ici, et que l'on va donc paramétrer maintenant. Donc ici je supprime les différents éléments au départ que j'avais mis en place, et je vais venir donc d'abord sur le sol rebord, et sur le sol rebord, je vais passer le sol rebord en passive rigid body. Donc tous les éléments sont en active dans la simulation, par défaut ils sont sur no, et on va les passer soit en active soit en passive. Donc le premier sol rebord je le passe en passive rigid body. Le sol stable je le passe aussi en passive rigid body. Donc l'avantage du groupe c'est qu'il reprend certaines caractéristiques des éléments qui sont semblables, donc ici j'ai un ensemble d'éléments qui au départ sont semblables, des éléments polygonaux, et je vais tous les passer donc en passive rigid body, ce qui fait que l'ensemble des objets dans le groupe sont passés directement en passive rigid body. Je vais faire la même chose sur le sol fracture, mais en active rigid body ici, ce qui va me permettre donc de signifier à la simulation que les éléments qui sont au centre du dallage vont réagir avec les forces en présence, c'est active rigid body, et les éléments qui sont en périphérie du dallage, qui constituent le dallage aussi, vont être en passive rigid body, donc ils ne vont pas avoir d'action, enfin ils ne vont pas avoir d'action ici, ils vont avoir une action sur la simulation, mais ils ne vont pas réagir avec les forces en présence, que ce soit des forces en présence de collision avec la boule de métal lourde, ou des forces en présence avec des daemons par exemple, ou des fluides, des liquides qui viendront donc taper sur ces objets, ils ne bougeront pas. Par contre, ils pourront servir de système de collision, ne bougeant pas, mais pouvant recevoir donc des éléments actifs rigid body ou des liquides qui vont venir taper dessus, rebondir éventuellement, selon les caractéristiques que l'on aura posées sur ces objets. Ok. Donc, on a ici le sol fracture, le sol rebord et le sol stable, ici, et puis donc on a une boule de métal, ici, que j'ai créée directement dans RealFlow, avec donc une géométrie de type sphère, ici, en cliquant sur sphère, et puis je suis venu donc cliquer sur la position, donc j'ai créé plusieurs positions, donc ça c'est assez simple, on l'a vu dans notre tutoriel, on vient donc ensuite par exemple en 30, ici, et puis on fait bouton dans la souris sur position, on positionne la sphère, on la bouge, et on fait add key, ici, au fur et à mesure, en venant avancer dans la timeline, ici, et donc en 72, je viendrai, par exemple, vers add key, et ainsi de suite. Donc si je veux voir mon résultat, je fais position, open curve, et j'ai une curve, ici, qui apparaît, donc avec les trois... Voilà, je clique ici pour zoomer sur l'ensemble des trois courbes, et principalement, je m'attarde sur la courbe Y, qui est la courbe sur la hauteur, où je viens légèrement modifier mon point, ici, de choc, en créant donc... On va venir pour avoir que Y, voilà, et je vais venir, donc, modifier les tangentes, ici. Alors j'ai passé le point en point de Bézier, au départ, il n'est pas. Set selected point, type to Bézier, et puis j'ai breaké les tangentes, ici, avec l'icône des possibilités des tangentes, ce qui fait que j'ai deux tangentes qui sont libérées, et que je peux, donc, venir, ici, modifier, pour avoir un point de chute vraiment plus réaliste, c'est-à-dire que ça tape et ça rebondit, avoir un point d'inflexion, comme ça, au niveau du choc sur le dallage. OK, ops. Position, open curve, Y, ici. Voilà. Et on voit que ce point, ici, est en 41, OK, donc, je vais venir, ici, donc, en 41. OK, on va taper 41, directement. OK, comme ça, on a le point d'impact, et on peut, éventuellement, le contrôler, voir ce que ça donne. J'appuie sur 8, pour voir la pénétration, donc, de l'élément, ici, avec quelle force il va taper, bien entendu, quel choc, ici, et je peux, éventuellement, donc, récupérer la sphère, ici, W, et éventuellement, légèrement remonter le point. OK, il va changer de valeur. OK, et on va refaire position acquis, ici. Voilà. Ou on peut changer la valeur directement, ici. Donc, 0,35. OK, donc, on est un peu plus bas, puisque l'axe est en bas. OK, ici. Donc, on va remonter à 0,42. OK, on remonte, voilà, et ainsi de suite. Donc, on peut ajuster de manière très précise, ici, donc, l'impact de la balle sur le sol, soit avec la curve, soit directement, ici, avec le point positionné en 41. OK. On va faire un reset. et on va lancer, donc, la simulation. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la simulation, ici ? Eh bien, on voit que les blocs ont réagi, donc, à la force en présence. Donc, on va arrêter la simulation, revenir vers 41, ici, relancer, donc, 30, ici, la simulation. La boule arrive, donc, sur la dalle, va la fracturer, va faire bouger, donc, les éléments de type rigide body, bien entendu, mais va donner l'impression de la fracturer, ici. Et les éléments vont réagir, donc, les uns par rapport aux autres et aussi par rapport, donc, à la poussée donnée par la balle en métal, la boule en métal, ici, qui va provoquer, donc, un mini séisme de force et qui va, donc, perturber, ici, donc, les différents éléments qui vont se pousser les uns par rapport aux autres et certains vont être, donc, propulsés par d'autres et vont décoller, ici, par exemple. Donc, on va avoir un choc en retour et on va avoir, donc, les différents éléments qui décollent, ici. Alors, les éléments décollent, ici, de manière non réaliste, bien entendu, s'éclatent totalement. Alors, tout dépend, bien sûr, de ce que l'on veut comme simulation. Mais, dans tous les cas, ici, on a les blocs qui partent. Donc, ils sont, ces blocs-là, j'en saisis-y un, par exemple, ici, qui va continuer à se déplacer. Ils ne sont liés à la simulation par aucun champ de force. Ça veut dire qu'il n'y a aucun champ de force en dehors de l'impact qui a été donné par la boule. Il n'y a aucun champ de force qui va arrêter, vraiment, le morceau, ici, qui est en train de partir et il va continuer sa trajectoire si on le laisse se simuler. Alors, bien entendu, parce que je n'ai pas rajouté, donc, de daimon, notamment le daimon de gravité, qui va permettre, donc, de pouvoir mettre en place une gravité qui va faire retomber les blocs, bien entendu. Et, donc, on a les éléments qui vont continuer leur trajectoire. Alors, si on regarde les paramètres, donc, des rigid body, on a quelques paramètres, ici, dans les rigid body. Donc, rigid body, collision géométrie, donc, c'est mesh, ici. On verra qu'on peut avoir différents types de collisions. Celle-là, c'est la plus précise, ici, mesh, qui prend en compte le mesh pour réaliser les collisions, donc, entre les rigid body, entre eux, passive ou active rigid body. Ensuite, on a un paramètre important, c'est la masse, c'est la masse, ici, qui va, bien sûr, gérer, donc, les collisions et aussi le rapport avec les daimons. Bien sûr, un élément ayant une masse de 1, de 15, n'aura pas la même réaction qu'un élément qui aura une masse de 5000 par rapport à de la gravité, par exemple. Et puis, on a le paramètre de air friction, ici. Alors, quand je disais que l'élément ne sera freiné par rien du tout, c'est faux, il sera freiné au fur et à mesure par l'air friction, justement, qui est relativement faible, bien entendu, puisque l'air friction, la friction de l'air est quelque chose d'assez faible, mais pas négligeable, on n'est pas dans le vide sidéral, ici, et donc, on a bien une valeur de air friction qu'on pourrait essayer, ici, d'augmenter fortement pour éviter que les blocs décollent en créant un frottement fictif, ici, sur les différents éléments. Donc, c'est un test que l'on peut faire, effectivement, où on va rentrer, donc, une valeur relativement importante, ici, pour venir limiter le déplacement des blocs dans l'air. Donc, on peut essayer la valeur maximale de 1, ici, pour voir ce que ça donne, et on va relancer, ici, donc, la simulation. Oups, reset, et on relance. On voit ici qu'avec le même bloc qu'on a repéré, à peu près au même frame, on voit que ce bloc-là a nettement moins décollé, et actuellement nettement moins loin, avec un air friction à 1. Donc, il y a vraiment la possibilité de ralentir partiellement, donc, ici, le déplacement des blocs. OK. Donc, ce que l'on va faire, et ce qui paraît plus réaliste, c'est de mettre en place, bien entendu, une gravité qui va nous permettre, donc, de pouvoir faire retomber les blocs après fracturation. Donc, pour ça, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir dans Daemon, Gravity, donc, la gravité va s'appliquer, donc, à tous les objets en Active Rigid Body, et pas ceux qui sont en Passive Rigid Body. Donc, par contre, ici, si je laisse la gravité telle quelle, je lance la simulation, on va regarder sur une ou deux frames, et bien entendu, la gravité intervient tout de suite, et va faire descendre, donc, ici, les différents blocs. OK. Qui vont, donc, s'affaisser pour venir se mettre, donc, en bas, ici. Donc, une des solutions, eh bien, c'est de venir, donc, travailler sur la valeur de la gravité dans le temps. L'autre solution que l'on verra, donc, dans les prochains tutoriels, c'est d'utiliser, donc, un objet dynamique qui va relier, donc, les différents éléments fracturés, donc, les fractures chunk, ici, qui sont en Active Rigid Body, c'est d'utiliser, donc, le Multi-Joint, qui est un outil très intéressant, puisqu'il va permettre de créer un lien temporaire ou permanent plus ou moins fort entre les différents éléments qui vont garder une certaine cohésion comme si c'était une seule plaque et qui vont réagir aux forces en présence et éventuellement plus ou moins se fracturer à ce moment-là par rapport à la force des forces en présence, ici. Donc, le Multi-Joint est vraiment très intéressant, on le verra dans un autre tutoriel, ici, on le voit, bien sûr, dans nos formations de spécialisation, le Multi-Joint, le Multi-Body, les Soft-Body, tout ça sont des éléments qui viennent se rajouter et compléter la simulation, ici, et notamment, encore une fois, le Multi-Joint résout pas mal de problèmes, même en termes d'élasticité des différents éléments les uns par rapport aux autres, c'est vraiment très intéressant. par rapport à la simulation qui est présentée en début de ce tutoriel, cette simulation-là, elle est réalisée à l'aide de Multi-Joint, justement, pour maintenir les blocs sous la pression du gaz liquide, de la vapeur dans la cheminée, ici, et bien, on a donc maintenu une certaine cohésion de fracturation des blocs grâce à un système de Multi-Joint. OK. Donc, ici, ce que l'on va faire pour ne pas utiliser le Multi-Joint, une autre solution, c'est de jouer sur la courbe, sur la valeur, donc, ici, de la gravité, donc, Add Key, ici, et puis, on va venir, donc, en 41, puisqu'on sait que c'est en 41 qu'on a le contact, donc, avant, on n'a pas envie d'avoir de gravité, donc, qu'on fait Add Key, aussi, ici, et puis, donc, en 40, 43, quand la boule repart, on va remettre, donc, ici, une gravité, donc, on va arrondir à une gravité à 10, et on va faire Add Key, ici, on vérifie bien qu'on a une courbe, donc, qui va bien, en faisant Open Curve, ici, et on va vérifier, on va plutôt contrôler, ici, on va prendre les trois points, et on va les passer, donc, en mode linéaire, ça ira très bien, comme ça, c'est de manière d'avoir une ligne droite d'abord à 0, ici, pour avoir une valeur négative, donc, de force, de gravité, mais bien une valeur à 0 sur toute la ligne, et puis ensuite, donc, une valeur à 10. Ok, on va relancer la simulation, Reset, et on relance. Donc, voilà, le résultat qu'on obtient, ici, après simulation, ici, du choc, donc, après le choc, donc, avant le choc, eh bien, les éléments ne bougent pas, et puis, donc, on va lancer, donc, la simulation, le play de la simulation, ici, pour voir le choc, et donc, à partir de là, eh bien, il va y avoir choc, plus gravité, et donc, les éléments, donc, on voit le choc, ici, qui se produit, les éléments qui s'enfoncent, les réactions des autres blocs, bien entendu, qui vont, soit s'affaisser, soit réagir, et il faut prendre en compte la gravité, ici, qui va, effectivement, intervenir, et affaisser les blocs en périphérie, qui n'étaient pas forcément touchés, donc, par le choc, mais qui vont aussi s'affaisser. Donc, ça donne un peu un affaissement général, comme ça, ici, que l'on a, d'accord, donc, on voit qu'il y a eu, ici, un affaissement général, qui ne correspond pas forcément, totalement, donc, au choc réalisé par la boule, ce qu'on aimerait bien, peut-être, éventuellement, c'est que les blocs en périphérie, soient moins touchés par, pas le choc, parce que ce n'est pas le choc qui les touche vraiment, mais par la gravité, en définitive, qui les descend, d'un étage, comme on pourrait dire simplement, comme on le voit ici, en dessous. Ok, donc, ce que l'on peut, et pour terminer, faire, c'est, sur la gravité, ici, donc, jouer avec son bandé, ici, sous la forme, donc, d'une box, que l'on peut, donc, venir mettre en place, pour limiter, donc, la gravité, ici. Donc, on va revenir, en 41, ok, et venir, donc, sur la gravité, ok, pour, ici, donc, limiter, donc, cette gravité, on va, voilà, ici, donc, faire intervenir, une gravité, donc, ici, globale à 10, qui va vraiment, donc, jouer son rôle, donc, pour affaisser, les différents blocs, qui vont être pris, dans, la simulation, ici, tous ces blocs, ici, où je suis en train de sélectionner, ils seront, donc, plus ou moins pris, par, donc, la gravité, donc, je peux, légèrement, augmenter, ici, la zone, voilà, ok, pour avoir une gravité relativement forte, qui va contrer, donc, le choc, ici, du, de la, de la boule de fer, la boule en métal, et puis, éventuellement, on peut rajouter une deuxième gravité, c'est ça qui est intéressant aussi, beaucoup plus faible, qui sera, une gravité, avec une force, donc, à 1, par exemple, et qui permettra, donc, d'affaisser en périphérie, légèrement, donc, les blocs. Donc, ici, en 43, je vais mettre, donc, une valeur de 1, donc, je fais cette key, add key, en 41, je mets, une valeur, à 0, add key, ici, bouton dans la souris, et puis, en 0, une valeur à 0, ce n'était pas vraiment nécessaire, mais, ça permet d'avoir une courbe, intéressante aussi, et, bien, visualiser, open curve, ici, ici, add key, voilà, ok, voilà, ici, et on passe tout ça, en mode linéaire, linéaire, ok, reset, et on va lancer la simulation, ok, donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici, où on a, donc, on va le revoir, juste un peu, voilà, avant, la collision, donc, avec les deux gravités, on va avoir des blocs qui vont s'enfoncer, ou réagir, donc, avec, bien sûr, le choc de la boule de métal, d'une part, et puis, on va avoir d'autres blocs qui vont, du coup, moins bouger, en périphérie, sur la droite, donc, du dallage, de la simulation, là, on voit que ça ne bouge pas du tout, sur la gauche, malgré qu'on ait un bloc qui ne soit pas, donc, dans la gravité forte, et bien, va bouger, mais par réaction, avec les autres éléments, donc, il faudra voir comment on peut stabiliser ce bloc-là, éventuellement, et puis, on a, donc, les blocs, ici, qui jouent sur la gravité, et sur, donc, la force en présence générée par, le choc, donc, de la boule de métal. Donc, il restera à régler, deux, trois paramètres, si on veut rester sur cette solution-là, encore une fois, la solution, la plus intéressante, et on le verra dans un prochain tutoriel, là, c'était juste pour mettre en place les paramètres, donc, des rigid body, c'est la solution avec le multijone, qui vient se rajouter à cette solution-là, et qui permet vraiment de gérer, l'interaction entre les blocs, la cohésion entre les blocs, et éviter, peut-être, éventuellement, si on ne le veut pas, ce genre de phénomène, ici, de basculement de grands blocs, qui n'a peut-être pas lieu d'être, ici, sur une simple, sur un simple choc, et de pouvoir lier, effectivement, ce bloc, de manière plus ou moins forte, avec les éléments qui sont en passif derrière, avec, justement, ce travail en multijoint. Donc, ici, éventuellement, ce que l'on pourra faire, c'est bloquer cet élément-là, le passer en passif, si on trouve qu'il a trop d'activité, je dirais, entre guillemets, pour ne laisser que travailler, donc, au droit du choc, ici, c'est une des solutions aussi. Mais ce que l'on peut voir, ce qui marche bien dans notre solution, c'est sur la partie, ici, droite, donc, du dallage, eh bien, on a les blocs qui ne s'affaissent plus, avec une petite gravité, alors qu'ils vont vibrer, et qu'ils vont descendre au fur et à mesure, on pourra imaginer que c'est une chute normale de fracturation, mais qui ne va pas tomber d'un coup avec une gravité à 10, mais tomber progressivement, et donc, on a, comme ça, une chute différentielle, grâce à deux gravités que l'on a mis en place, une partielle et une globale légère, sur l'ensemble des éléments. Ensuite, ce que l'on pourra faire, pour terminer, ici, c'est changer la masse d'éléments qui sont tout petits, et qui sont légers, normalement, pour Riel Flow, et si on regarde la masse, eh bien, on a une masse de 0,12, et on voit, donc, ce bloc décoller. Donc, si on ne veut pas avoir ce genre de phénomène, dans la simulation, eh bien, comme celui-ci, celui-ci aussi, eh bien, on viendra, alourdir, ici, la masse. Donc, on viendra, donc, au lieu de 2, mètres, 10, 15, 20, voire 50, donc, truquer, je dirais, la masse, qui ne va pas correspondre au volume de l'objet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la masse est donnée directement par Riel Flow, au moment où on active Rigid Body ou Passive Rigid Body, en fonction du volume. Donc, si on prend, par exemple, le volume ici, on a une masse de 794, et si on prend, donc, un élément plus petit, juste à côté, eh bien, on a une masse de 150, par exemple, ici, 60, et ainsi de suite, et puis on a des petits éléments qui ont une masse vraiment ridicule, à 0,12, et c'est pour ça qu'ils s'envolent comme des éléments légers, pouvant décoller très facilement. Donc, si on veut, quand même, préserver, donc, une certaine lourdeur sur ces éléments-là, eh bien, on viendra changer cette masse-là. Déjà, celui-ci, avec 2,71, décolle nettement moins haut, donc, on pourra mettre une dizaine ici, donc, on met une dizaine ici, voilà, et puis, même celui-ci, on peut lui mettre une dizaine, malgré qu'il soit en volume plus petit, et ça permettra de maintenir, donc, ces objets un peu plus proches, donc, du sol. Donc, voilà pour cette première approche de simulation. On continuera, bien sûr, ce travail, donc, des Rigid Body, avec les différents paramètres, qu'on n'a pas tous parcourus, notamment, il y a l'impulsion, vélocity, ou la rotation, qui sont assez intéressantes ici, à donner, éventuellement, sur certains cas de figure, dans les Rigid Body. On a le centre de gravité ici, qui est à 0,0, donc, au centre de l'objet polygonal, que l'on peut faire varier, un peu pour faire des phénomènes de culbutaux, qui sont relativement intéressants ici, et on a les paramètres d'objet de friction et d'élasticité ici, qu'on a laissés par défaut à 0,3, et que, sur certains blocs, on pourrait limiter, donc, en termes d'élasticité, avec une valeur relativement faible. Donc, on peut ici relancer la simulation, par exemple, avec une valeur d'élasticité, donc, sur l'ensemble fracturé, du sol fracturé, avec une valeur très faible, donc, 0,0,1 ici, avec une friction relativement plus élevée, 0,8, par exemple, en plus que la doublant, ce qui va nous permettre, ici, de pouvoir, donc, je relance la simulation, de pouvoir limiter, donc, les chocs interblocs, pour avoir moins d'effet de rebond, et donner plus l'impression que ces blocs sont plus liés les uns aux autres, c'est ça aussi, donc, l'élasticité, c'est l'inverse du paramètre de rebond, c'est-à-dire que, enfin, ça va dans le même sens, pardon, que le paramètre de rebond, c'est-à-dire que plus l'élasticité sera importante, plus le rebond sera, le choc sera important, et les blocs repartiront avec une énergie cinétique importante. Ici, donc, on va limiter l'énergie cinétique, donc, la force interbloccable, collision, donc, entre blocs, ce qui devrait, donc, limiter le décollement des blocs, les uns par rapport aux autres. et en augmentant, effectivement, la friction, on va dans le même sens, puisque on va demander, donc, que les objets se frottent de manière plus importante les uns par rapport aux autres, pour se freiner, ici, et donc, on pourra avoir quelque chose de plus intéressant, comme on commence à le voir ici dans la simulation, que j'ai laissé tourner, où on a, donc, quelque chose de moins violent en termes de choc interbloc, interbloc, ce qui va permettre, donc, de pouvoir, ici, obtenir, donc, une fracturation, sans réellement, donc, rebond des blocs les uns par rapport aux autres, et on commence à obtenir quelque chose de plus intéressant, ici, pour simuler une fracturation de type béton, ici, plaque de béton fine, sous la force, donc, d'un boulet de métal. Ok, donc, on voit que notre bloc, qui était ici, celui-ci, qui avait basculé, et sauté ici, bien, il bouge quasiment plus, parce que, plus, car il est en dehors, d'abord, de la grande gravité, et il est sur la petite gravité, et en plus, il a de la friction entre les blocs, plus une faible, un faible rebond, ce qui fait que le bloc, ici, va peu, bouger, dans la simulation, comme on le voit, jusqu'à la frame 68. Donc, voilà, on voit que les différents paramètres sont tous, bien sûr, très importants. Une première approche nous a donné, ici, différentes possibilités de pouvoir gérer, donc, ces paramètres, de pouvoir les traiter, pour obtenir, donc, une simulation de blocs, qui vont plus ou moins réagir, par rapport aux forces en présence, soit comme, des blocs légers, qui pourraient simuler, par exemple, du bois et tout le monde va casser et rebondir, ou du béton, ici, où on va avoir, donc, de l'élasticité et de la friction, l'élasticité faible et la friction élevée, et qui vont donner, donc, qu'assurent de l'allage de trottoir, de béton, ici. de l'élasticité, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que,